Alors dans les vidéos précédentes, on avait vu que quand on a une fonction positive, on pouvait donner une interprétation géométrique de l'intégrale de cette fonction entre deux valeurs. Plus précisément, on avait défini l'intégrale entre a et b, entre deux valeurs a et b, où ici b est plus grand que a, de la fonction f de x dx. Dans le cas d'une fonction f qui était positive sur l'intervalle a, b, on avait réussi à interpréter ça comme l'air de la portion de plan qui est comprise sous la courbe. Donc plus précisément, je vais faire un dessin pour qu'on se rappelle bien de tout ça. Donc ici y, ici x, et je vais tracer la courbe, disons voilà, ça c'est la courbe de la fonction f, donc c'est la courbe d'équation y égale f de x. Ici c'est le nombre a, et ici le nombre b qui est plus grand que a. Et donc tu vois la fonction est positive, sa courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses. Et ce qu'on avait dit, c'était que l'intégrale de a à b de f de x dx, et bien ça donnait l'air de cette portion de plan, la portion de plan qui est comprise sous la courbe de f, au-dessus de l'axe des abscisses, et entre les droites d'équation x égale a et x égale b. Donc c'est toute cette portion de plan ici. Donc cette intégrale définie ici permet de calculer cette r-là, c'est une interprétation géométrique de cette intégrale. Voilà, alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est étendre un petit peu cette notion-là, et voir ce qui se passe quand on a une fonction qui est négative. Alors je vais faire un autre dessin un peu plus grand cette fois-ci. Voilà, et disons que la courbe de la fonction f, c'est une courbe qui est comme cela. Voilà, ça c'est donc la courbe d'équation y égale g de x. Alors ici, je n'ai pas mis tout, ça c'est l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, et ici c'est l'origine du repère. Alors je vais placer le point A ici, et puis le point B, disons ici. Et disons que, tu sais, par d'autres moyens, enfin on suppose que l'aire de cette portion de plan, qui est comprise entre la courbe, l'axe des abscisses, et puis les droites d'équation x égale a et x égale b, donc cette r-là, disons qu'on sait qu'elle est égale à 5. Alors maintenant, la question que je te pose, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de l'intégrale entre A et B de la fonction g de x dx ? Alors tu seras peut-être tenté de répondre que cette intégrale-là, puisque on a vu l'interprétation géométrique qu'on a fait ici, et bien cette intégrale-là, tu vas peut-être te dire qu'elle est égale à 5. Mais en fait, ce n'est pas exactement ça. Ce qui est très important, c'est de bien remarquer la différence entre ces deux cas-là. Ici, on s'occupe de l'air de la portion de plan qui est située sous la courbe et au-dessus de l'axe des abscisses, alors qu'ici, c'est l'inverse. On a une portion de plan qui est située sous l'axe des abscisses et au-dessus de la courbe de la fonction. Et en fait, dans ce cas-là, l'intégrale qu'on écrit ici, ce sera exactement l'opposé de l'air de cette portion de plan. Donc ici, l'intégrale de A à B de g de x dx, ce ne sera pas égal à 5, mais à moins 5. Voilà, ça c'est quelque chose de très important à retenir. Quand il y a une fonction qui est négative entre A et B, l'intégrale entre A et B de cette fonction sera égale à l'opposé de l'air de cette portion de plan. Alors on arrivera par la suite à se convaincre tout à fait bien de la véracité de cette interprétation en utilisant de nombreuses propriétés de l'intégrale. Mais pour essayer de comprendre ici, on peut prendre un cas un petit peu particulier qui est celui de la vitesse en fonction du temps. Alors je vais faire un repère ici aussi. Et je vais prendre deux situations différentes sur ce repère. On va imaginer qu'ici, c'est le temps qui passe. Je vais l'exprimer en secondes. Et ici, c'est la vitesse en fonction du temps, donc en mètres par seconde. Voilà, ça c'est l'origine du repère. Et puis on va imaginer qu'en fait, on a un mouvement rectiligne d'un objet. Et on va, par convention, on va se dire qu'une vitesse est positive si le mouvement s'effectue vers la droite. Et on va la compter négativement si le mouvement s'effectue vers la gauche. Alors, je vais prendre un premier cas où on a une vitesse, alors je vais l'appeler V1. Donc V1 de t, c'est une vitesse constante positive qui est égale à 3 mètres par seconde. 3 mètres par seconde. Donc ça nous indique que le mouvement s'effectue vers la droite. Et bon, je vais tracer la courbe représentative de cette vitesse. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que peut représenter l'intégrale, disons de 1 à 5, de la fonction V1 de t, dt ? Alors ici, on est dans un cas connu, on est dans le cas où la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc on a affaire à une fonction positive. Et donc on va pouvoir interpréter cette intégrale-là comme l'air d'une portion de plan. Alors ici, je vais mettre 1, donc ça c'est 1, et disons qu'ici c'est 5. Donc là c'est 3, on a dit tout à l'heure. Et puis du coup, l'intégrale de 1 à 5 de V1 de t, dt, eh bien ça va être cette portion de plan ici. Cette portion de plan là, je vais la lâchurer en bleu. Voilà. Celle-ci. Et donc ça c'est un rectangle, donc c'est très facile de calculer l'air de ce rectangle. Il a une base égale à 4 et une hauteur égale à 3. Donc l'air de ce rectangle, ici, c'est 12. Alors on a multiplié des mètres par seconde par des secondes, donc ce qu'on obtient ici, c'est des mètres. Voilà. Et donc on peut dire aussi que cette intégrale-là, elle est égale à 12. Et en fait, l'interprétation qu'on peut faire, c'est que cette intégrale-là correspond à la variation de position de l'objet qui se déplace. Et comme ici, tu vois, on avait une vitesse qui était positive, en fait on a un déplacement qui se fait vers la droite, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon, il n'y avait pas vraiment besoin de calcul intégral pour déterminer cette variation de position. Si un objet se déplace à une vitesse de 3 mètres par seconde pendant 4 secondes, évidemment, il va se déplacer de 12 mètres. Alors maintenant, on va prendre un autre cas. On va imaginer qu'on a une deuxième fonction, je vais l'appeler V2 de T. Et cette fonction-là, c'est donc une deuxième vitesse, elle est égale à moins 2 mètres par seconde. Et donc là, je te rappelle, moins 2 mètres par seconde, ça veut dire que le déplacement s'effectue vers la gauche, dans le sens opposé à celui-ci. Alors ici, c'était 1, donc là c'est moins 1, ici c'est moins 2. Donc je vais tracer la courbe représentative de la vitesse V2, qui est ici, voilà. Et bien sûr, maintenant, on va se demander comment est-ce qu'on peut interpréter l'intégrale entre 1 et 5 de V2 de T dT. Alors, on va calculer ça. Ce qu'on peut faire déjà, c'est calculer l'air de cette portion de plan, qui est comprise entre l'axe des abscisses, la courbe représentative de V2, et les droites x égale 1, x égale 5, ça c'est 1 et ça c'est 5. Donc cette portion de plan ici, comme tout à l'heure, c'est un rectangle, et c'est un rectangle de largeur 4 et de hauteur 2. Donc l'air de cette portion de plan, eh bien c'est 8 mètres. Ici, ce sont les mêmes unités que tout à l'heure. Et donc ici, on serait tenté de dire que cette intégrale-là est égale à 8. Mais en fait, tu vois que, comme tout à l'heure, on peut interpréter l'intégrale de la vitesse comme étant la position. Et ici, la convention qu'on a adoptée, c'est que les positions sont positives quand on se déplace vers la droite et négatives quand on se déplace vers la gauche. Et comme ici, le déplacement se fait vers la gauche, puisque la vitesse est négative, eh bien le changement de position va devoir être noté négativement. En fait, c'est comme si ici, le mobile était parti de la position 8 et revenu à la position 0, par exemple. Donc en fait, l'air de cette portion de plan est égale à 8, mais l'intégrale ici de la fonction V2 de t dt, ce n'est pas 8, c'est moins 8. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est cohérent avec la convention qu'on a choisie, qui était de noter un déplacement vers la droite comme étant positif et un déplacement vers la gauche comme étant négatif. Voilà, ça c'est une interprétation qu'on peut faire. On reviendra là-dessus en étudiant les propriétés de l'intégrale. Et en tout cas, vraiment, la chose à retenir de cette vidéo, c'est que l'intégrale d'une fonction qui est positive, dont la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses, eh bien c'est exactement l'air de cette portion de plan. Alors que si la fonction est négative, eh bien l'intégrale de cette fonction, dans cette portion négative, sera l'opposé de l'air de cette portion de plan. de l'air de cette portion de plan.